hello 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 bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je partage avec vous ma recette de gigot d'agneau alors c'est une alternative pour ceux qui n'aiment pas le turkey ou le poulet pendant les saisons de festivités noël ou nouvel an alors cette année nous avons décidé de faire un gigot d'agneau comme roast alors je partage avec vous la recette et aussi une recette rapide de cheese cake nous avons mangé comme dessert aussi alors j'espère que vous avez aimé la vidéo on se dit à tout à l'heure dans les images on a mis le show je suis en fait ma famille aussi alors laissez-moi célébrer laissez-moi jubiler je suis en fait 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 alors voilà mon gigot d'agneau et d'auprès et d'auprès et d'auprès et d'auprès de nettoyer donc je vais utiliser un papier tissu se bala pour le le sécher à fond très important il est important que votre gigot soit très très sec pour pouvoir permettre l'assaisonnement de vraiment pénétrer à l'intérieur voilà donc je vais sécher ma cuisse de gigot je vais prendre un couteau très très tranchant et je vais fissurer un peu partout mon gigot alors c'est très important de le faire parce que ça permet en fait que tout ce que vous mettrez comme assaisonnement sel poivre condiments plus vraiment pénétrer à l'intérieur donc je vais fissurer un peu partout voilà comme ça voilà donc après avoir cisaillé mon gigot d'agneau je vais mettre du sel pour assaisonner ensuite je vais mettre du jumbo all purpose seasoning faudrait que j'essaye vraiment de ne plus utiliser le cube alors le jumbo c'est plus ou moins une alternative au cube voilà maintenant je vais masser alors il faut préciser que quand on prépare le gigot il faut être préparé à vraiment utiliser ses mains donc il faut bien laver vos mains auparavant parce qu'il y aura beaucoup de massage à faire donc je vais masser mon gigot je vais faire pénétrer ce mélange de sel de jumbo à l'intérieur de chaque de chaque fonte que j'ai eu à faire donc je masse au maximum j'enrompe le gigot de ce mélange maintenant je vais passer à l'assaisonnement alors ensuite mélangez le ail l'oignon le gingia et les condiments verts voilà donc je vais passer au dessus je vais mettre vraiment en grosse quantité il faut savoir que le gigot c'est une viande très bonne mais il faut vraiment prendre de temps pour la saisonner sinon ça n'aura aucun goût donc je vais mettre généreusement une grosse quantité puis maintenant encore je vais masser 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 et toujours masser en vraiment se rassurer que vous mettez ce mélange à l'intérieur de chaque fonte chaque fonte partout vous avez fondi la viande vous mettez le mélange pour pouvoir permettre que la viande ne soit pas juste assaisonnée au-dessus mais aussi assaisonnée à l'intérieur voilà après exactement maintenant je vais mettre tout ce qui est sec dans l'âge et mon mélange de ce mélange a été fait au cameroun ensuite je vais mettre le mélange qu'on appelle le secret que vous connaissez déjà qui est aussi un mélange de beaucoup d'épices de beaucoup d'arômes qui est fait aussi au cameroun voilà et ensuite je vais finir par le poivre blanc de penja qui est vraiment topissime il n'a rien à voir avec les poivres blancs qu'on vend ici alors je tiens à préciser que tous ces mélanges je sais que tous ces épices là sont disponibles à vente sur ma sur mon shop esti qui est encore de préparation et qui sera très bientôt disponible ne vous inquiétez pas voilà là encore on mélange on mélange on mélange et on mélange voilà c'est bon donc tout ce qu'on va faire maintenant c'est juste ajouter les légumes moi j'ai choisi de mettre de l'oignon rouge coupé en grosses lamelles et du poivron spring onion et c'est tout d'autres vous pouvez décider de mettre des carottes je sais pas trop les légumes que vous aimez en fait voilà on 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 voilà la touche finale alors vous allez prendre votre feuille de bellis et dans chaque fonte vous allez insérer une feuille de bellis je ne sais pas comment on appelle ça en français mais ces feuilles là que vous voyez c'est une étale très 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 importante pour apporter encore plus de flavor de taste et d'odeur à votre gigot une fois que vous l'avez fait vous allez emballer votre tray et mettre le gigot au frigo pendant toute la nuit et puis le lendemain votre gigot sera bien assaisonné vous le passez tout simplement dans le four vous laissez cuire le gigot à 180 degrés pendant une trente deux heures et il sera tout simplement magnifique et prêt à être dégusté alors j'ajoute un tout petit peu d'huile pour pouvoir avoir un peu de sauce voilà et mon gigot d'agneau est prêt admirez moi cette beauté magnifique l'odeur qui se dégage était tout simplement waouh alors j'ai posté cette petite vidéo sur ma page instagram et sur mon whatsapp et tout le monde était waouh tatiana sale est tellement délicieux à la première et moi cette beauté mille fois mieux que le turkey franchement mille fois mieux alors maintenant nous allons passer à la préparation de notre dessert alors nous avons différents types de fruits nous avons du fromage de la crème fraîche et les biscuits alors on va faire une forme de cheesecake fraîche alors le biscuit vous avez juste à la placer comme vous l'avez vu ma fille faire et vous mélangez un peu avec du beurre pour avoir cette consistance un peu humide et tout ce qu'il vous reste à faire c'est de mettre les différents layers de d'ingrédients en fait alors cette crème là je l'ai fait à base de fromage alors dans votre format vous ajoutez du sucre vous mélangez dans un bord et dans un autre bord vous mettez votre crème fraîche aussi que vous battez vous mettez les deux ensemble et ça vous donne cette texture je crois que j'ai une vidéo entière destinée à la préparation de ce dessert c'est pour ça que j'ai décidé que bon dans cette vidéo si je vais le faire en mode rapide quoi c'est très rapide à faire c'est délicieux et c'est l'un des desserts préférés des enfants et moi même quoi donc je crois que chaque christmas en fait on le fait voilà donc vous mettez le biscuit vous mettez la crème ensuite les fruits et vous répétez le même scénario biscuit crème fruit biscuit crème fruit jusqu'à ce que le bol il est plein je tiens à préciser que vous pouvez aussi le faire séparément dans des glaces alors ça dépend de vous donc on a décidé de faire un gros bol pour la famille mais vous pouvez aussi essayer de faire la même chose dans des verres voilà c'est ce que nous avons dégusté comme dessert pour noël oh 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 et voilà le résultat final magnifique alors mon christmas prep était fait on avait des piques des blankets c'est la commande de ma deuxième fille on avait le cheesecake aussi qui était prêt à aller dans le frigo voilà j'ai mon piment aussi qui avait déjà été fait vous savez les camerounais on mange toujours avec un peu de piment à côté et j'avais mon gigaudanier aussi frais alors je vais mettre tout ceci dans le frigo et le lendemain on passera juste à la cuisson alors voici à quoi ressemble notre table de noël je vous laisse déguster avec les yeux c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501